Bonjour, pour cette petite séquence, on va faire une espèce de petite journée, une journée type de pêche au carnassier dans un plan d'eau que je découvre. J'ai eu quelques informations dessus, je ne l'ai jamais vue. Et la particularité, c'est que c'est la première journée de l'année où il gèle. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que ça peut être vraiment très difficile de pêcher. C'est un plan d'eau qui fait 8 hectares, il n'y a quasiment pas d'eau en tête, et là, à la bonde, il y a à peu près 3 mètres. La particularité de cette journée-là, c'est qu'on va raisonner un peu comme font les compétiteurs quand ils arrivent quelque part. On va un petit peu raisonner par élimination et par observation aussi, puisque c'est des plans d'eau très peu profonds, on n'a pas forcément l'utilité d'un sondeur, il n'y a pas assez de fond. Donc ça va être des... tout ce qu'on va voir, en fait, essayer de trouver des poissons en surface, des blancs, des... Et puis aussi la saison, en fait, qui fait que normalement, dès qu'il va faire très froid, les poissons vont revenir vers la bonde. Alors on va aller voir, peut-être qu'en tête du lac, je sais qu'il y a un petit ruisseau qui arrive dedans, c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce qu'il y a encore du poisson là-haut ? Est-ce que c'est un poste qui est déserté totalement ou pas ? Et est-ce qu'à la bonde, il y a déjà du poisson ou pas ? Voilà. Et après, les leurs, on va essayer, en fonction de l'atteinte de l'eau, d'essayer de raisonner de façon un peu logique pour trouver ce qui peut marcher. Alors on va mettre tout ça en application. Donc voilà, on découvre la... Enfin moi, je découvre la zone. Donc on voit là-bas, il y a un espèce de petit pont avec... Il y a un plan d'eau, un tout petit plan d'eau au-dessus. Et comme il a plu, donc en fait, il y a un petit ruisseau qui traverse tout ça, les deux plans d'eau, et on voit qu'il y a une arrivée d'eau. Alors c'est vrai qu'en été, c'est plutôt une zone intéressante. Là, c'est 3-4 jours à 5 degrés. Là, aujourd'hui, c'est la première journée de l'année où ça gèle. Donc en fait, c'est pas évident qu'il y ait du poisson ici. Tout dépend. Si les poissons ont déjà bougé pour se mettre en condition d'hiver, généralement dans les étangs, il y a toujours une bonde avec une zone profonde. Et en général, ils se tiennent là tout l'hiver, en boule. Les blancs sont en boule et les carnassiers sont un petit peu autour avec le garde-manger. Alors comme là, toute la difficulté de cette journée, c'est de voir tout de suite si on est encore en condition plutôt automnale ou carrément en condition d'hiver. On peut être aussi des fois un peu entre les deux. Là-bas, j'ai vu qu'il y a des petits poissons qui ont bougé, comme une petite chasse. Après, je ne sais pas ce que ça peut être. Il n'y a pas d'eau, il y a 50 cm d'eau. On est obligé de relever le moteur électrique parce que sinon ça touchait. Et donc on va voir un petit peu ce que ça raconte. S'il y a du blanc ici, ça veut dire que les poissons ne sont pas encore en condition d'hiver. Par contre, s'il y a une semaine de gel, les poissons vont transiter de la tête de l'étang jusqu'à la tête, si on voit ça dans ce sens-là. Donc la digue avec la bonde qui est tout à fait à l'autre bout. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu par rapport aux saisons où on en est. Parce qu'il ne suffit pas de... En général, quand les gens ne prennent rien, on leur dit « mais c'est parce que vous n'avez pas le bon leurre, il faut racheter des leurres. » Et en fait, ce n'est pas ça, c'est qu'à chaque saison, il faut bien comprendre. Alors c'est bien de pêcher avec les bons leurres, mais il faut comprendre aussi qu'à chaque saison, il y a des choses à comprendre. Et on peut très bien, au cours d'une journée comme ça, passer complètement à côté de la pêche parce qu'on ne connaît pas les mœurs des poissons par rapport aux températures. Et la température chez un poisson qui est un animal à sang froid, il faut savoir que les poissons subissent la température directement. Nous, qui sommes des animaux à sang chaud, on peut compenser un peu. Eux, une différence de 5 degrés brutale, c'est 5 degrés directs. Et donc, ils vont essayer d'aller dans des zones qui sont les plus chaudes, entre guillemets. Alors des fois, ça ne se joue à pas grand-chose, ou de 2 degrés. Mais c'est très important de bien connaître ça. Donc là, s'il y a du blanc, à mon avis, il y a du carnassier. Donc on va tester ça, donc un spinner. Parce que, bon, à l'automne, on va dire qu'on est encore dans les conditions d'automne, du coup. Un bon spinner. À l'automne, les brochets sont vraiment réactifs sur les spinners. C'est vraiment quelque chose qui marche bien. Beaucoup moins en plein hiver. Mais à l'automne, il y a toujours une période. Ça peut durer des fois 4 jours, 3 semaines. Où c'est vraiment le bon leurre, quoi. Alors on va voir. C'est parti. Un peu canneaux hautes, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Et l'eau est teintée par le ruisseau, justement, parce qu'il a plu énormément. Et en fait, ça paraît-il un plan d'eau qui est assez clair d'habitude. Je m'entendais à trouver ça, puis en fait, non. Aujourd'hui, il n'est pas super clair. L'eau est froide quand même, elle est à 5 degrés, 4 degrés. Ce n'est pas encore... Ça peut être un peu...